Question numéro 9. En ne traçant que deux cercles, Jules a obtenu une figure qui délimite trois régions. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Une, deux, trois. En ne traçant que deux triangles équilatéraux, combien obtiendra-t-il au maximum de régions ? Un triangle équilatéral. Un autre. On nous fait une, deux, troisième région. Donc trois, ça irait. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus ? Bien sûr. On met le troisième triangle équilatéral sur le premier. On obtient une, deux, trois, quatre, cinq, six régions triangulaires. Et une région hexagonale. Ça nous fait sept régions. Pour neuf, ce n'est pas possible. Le sept, c'est le maximum. Réponse D. Question numéro 10. Le nombre 36 a la propriété d'être divisible par son chiffre des unités, puisque 36 est divisible par 6. Combien de nombres entre 20 et 30 possèdent la même propriété ? 20 divisible par 0, pas possible. La division par 0 n'a pas de sens. 21 divisible par 1, c'est vrai. 22 divisible par le chiffre des unités, par 2, c'est vrai. 23 divisible par 3, c'est faux. 24 divisible par 4, c'est vrai. 25 divisible par 5, c'est vrai. 26 divisible par 6, c'est faux. 27 divisible par 7, c'est faux. 28 divisible par 8, c'est faux. 29 divisible par 9, c'est faux. Oui, 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 c'est très faux. On a en total 4 possibilités. Donc la réponse C, c'est la réponse juste. 4 possibilités. Bien sûr, 30 divisible par 0, pas de chance. La division par 0 n'a pas de sens. J'ai utilisé ici un symbole qui vient de Russie et de Roumanie. A est divisible par B, si A se divise exactement par B, s'il n'y a pas de reste. Un signe étudiant, je répète, de Russie ou de Roumanie, ou des deux. Il n'a pas encore été imposé en France. Question numéro 11. Enfin, une question assez difficile. Tiffany dispose d'un tas de pièces de cette forme. Elle veut en mettre le plus possible dans un rectangle de 4 sur 5. Les pièces ne doivent pas se recouvrir. Combien de pièces au maximum pourra-t-elle placer ? Alors, les pièces dont Tiffany dispose sont formées de 4 petits carreaux. Le rectangle à recouvrir contient 4 fois 5 fois 4, 20 petits carreaux. Donc, 20 petits carreaux. Et là, il y a 4 petits carreaux. 20 divisé par 4 égale 5. Donc, maximum 5. 7 et 6, impossible. Bien, on va réduire davantage. Le maximum, c'est 3 ou 4 ou 5. Est-ce qu'on peut mettre 4 ? Essayons de le mettre. Bien sûr, qu'on pourrait essayer une position. 1. Par exemple, tiens. Je mets ici une. Voilà. 1. Puis une deuxième pièce ici. On a 2. La troisième, je peux la placer ici. Troisième. Et la quatrième, la quatrième. Je la place ici. 4. Il reste... Il reste 4 petits carreaux, je ne peux pas remplacer. Mais est-ce que, si je pouvais peut-être changer l'ordre de ces petites pièces, on pourrait trouver 5, afin qu'on puisse recouvrir tout le rectangle ? Bien, comment faire ? Il y a une astuce là-dessus. Ça s'appelle la stratégie du père et du impair. Et cette astuce, je vais vous l'expliquer. On va transformer ce rectangle. Voilà la commande. Le grand rectangle, 5 sur 4. 4, là, il y en a 5. Voilà. Le rectangle, 4 sur 5. Et je vais le colorier comme un échiquier. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Autrement dit, les couleurs alternent. Quand on met une pièce, ce genre de pièce dont on cause, qu'est-ce qu'elle cache ? Elle va cacher, par exemple, un noir, un noir, blanche, ici, noir. Donc, 3 cases noire et une case blanche. Ou bien, elle va couvrir ou cacher. Blanche, 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 noir. Chaque fois, quand je mets une pièce, d'ici, disons, on a 20 petits carreaux. 20 petits carreaux, ça nous fait 10 carreaux blancs et 10 carreaux noirs. Chaque fois, quand je mets une pièce comme ça, le nombre de cases blanches diminue de 3. Le nombre de cases noires diminue de 1. Ou l'inverse. Le nombre de cases blanches diminue de 1. Ou de cases noires de 3. Si je mets deux petites pièces dont Tiffin dispose, le nombre va rester pair. Parce que là, constatez, si après 10 blanches et 10 noires, je mets une pièce comme ça, le nombre de blanches vont rester moins 3, 7. Et deux noires vont rester, aussi, noires, 9. Donc, vous voyez, la parité change. Il y avait 10 blancs et 10 noirs. Maintenant, il y a 7 blanches et 9 noirs. Quand je mets encore une pièce, la parité va changer de nouveau. Donc, ça va être B pair et N pair, etc. Pour chaque pièce que je passe, la parité change. Mais pour arriver à la fin, de nombre pair, il ne faut arriver qu'un nombre pair de petites pièces de Tiffin. Et là, le nombre pair, il n'y en a que 4. 5, c'est trop, et 3, c'est trop petit. Pour les 4, j'ai déjà une possibilité. Donc, c'est sûrement 4 et jamais possible d'avoir 5. Cette histoire de cette parité. Je reprends, pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Chaque fois qu'on met une petite pièce quelque part, par exemple, cette pièce-là, noire, blanche, noir, noir. Si je la mets pour cacher, noire, blanche, chercher une pièce ici. La voilà ici. Voilà. Le nombre de cases noires a diminué de 3. Le nombre de cases blanches, de 1. Autrement dit, la parité, Avant, c'était des nombres pairs. Maintenant, ça devient des nombres impairs. Encore une fois, une autre petite pièce. Et la parité change encore une fois. Pair, impair, pair, impair. Voilà le jeu qui explique pourquoi 4, c'est le nombre maximal des pièces qu'on peut poser. Question numéro 12. Malika a fait une balade à vélo. Elle a pédalé à vitesse constante. Elle a regardé sa montre au début et à la fin de sa balade. Voir figure. Donc, elle est partie à 13h30. Parce qu'à 1h30 de la nuit, ce n'est pas très intéressant. Elle est arrivée à 15h30. Bien. Dans lequel dessin ci-dessous voit-on l'aiguille des minutes de la montre de Malika quand elle était au tiers de sa balade? Un tiers, ici. Elle est partie à 13h30. Elle est arrivée à 15h30. Alors, de 15h30 jusqu'à... Donc, ça nous fait 2 heures qu'elle a pédalé. 2 heures est égale à 60 fois de 120 minutes. Un tiers de 120. 120 divisé par 3, 40 minutes. 40 minutes. Si j'ajoute à 13h30, j'ajoute 40 minutes. Ah, ça nous fait 14h10. 14h10. L'aiguille des minutes doit être là. Cherchons... C'est la réponse D. L'aiguille des minutes. À 13h10. Réponse D. Question numéro 13. Sonia pêche des poissons. Si elle en avait attrapé 3 fois plus qu'elle en a eu, elle en aurait eu 12 de plus. Combien, Sonia, a-t-elle pêché de poissons? On pourrait représenter par un segment le nombre de poissons que Sonia a pêché. Si elle en avait attrapé 3 fois plus, une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'est une fois plus encore deux fois. Ça nous fait trois fois plus à comprendre cette expression. Elle en aurait eu 12 de plus. Ce qui est un plus, ça nous fait 12. Donc, 6 et 6, parce que les parties sont égales. Donc, ici, 6. Sonia a donc pêché 6 poissons. Réponse B. Attention, il n'y a que 13% d'élèves qui ont compris ce problème, de ceux qui ont participé. Il y a 66% qui ont trouvé la réponse D. Autant de dire, faites attention à ces expressions. Question numéro 14. Laquelle de ces pièces que vous voyez ici, les 5, correctement placées, recouvrira-t-elle le maximum de points de la table si contre ? On a une table. il y a 16 cases, mais il y a des cases où il y a des points. Là, 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 et là. Là, qu'il y a des pièces, on va recouvrir le maximum, le maximum de points, de points, de points. cherchez bien. Vous avez trouvé la C. Moi, j'ai aussi trouvé la C. Regardez, si on la place ici, la C. Un, 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 voilà, on a la C. combien de points il a caché ? À 5 points. À 5 points. Un, deux, trois, quatre. Question numéro 15. À l'élection du président du club, il y avait 5 candidats et 36 votes exprimés au total. Chacun des 5 candidats a obtenu un nombre de voix différent. Le vainqueur a eu 12 voix. Si celui qui en a eu le moins a eu 4 voix, quel est certainement le nombre de voix du second ? Certainement. Alors, 7 ou 8, 8 ou 9, 9 ou 10, 10 ou 11, 11 ou 12. Bien. Donc, le vainqueur, 12 voix. Celui qui en a eu le moins, c'est-à-dire le dernier, a eu 4 voix. 12 plus 4, 16. 36 moins 16, il reste 20 voix qui se partagent pour le deuxième, troisième, quatrième, et que des nombres soient différents. Cherchez des nombres différents en ordre décroissant à partir du 11 jusqu'à 5. 5 minimum ici et 11 maximum ici pour avoir la somme 20. Les possibilités, si vous cherchez bien, il n'y en a que 2. 5, 6, 9, 5, 6, 9 ou bien 5, 7, 8. Les autres, ce n'est pas possible. Du coup, le deuxième, le second, a certainement 8 ou 9. Réponse B. Et on arrive à la 16e question, autrement dit, la dernière des 8 questions moyennes. Sébastien a réalisé une construction avec des cubes. Sur la figure 6 contre, qui est une vue de dessus, on a indiqué dans chaque carré le nombre de cubes empilés à cet endroit. Quelle est la vue de devant de cette construction ? Il faut bien comprendre, de devant, les piles sont alignées 4 à 4 selon les colonnes de la vue de dessus. Et on voit dans chaque alignement la même chose que s'il n'y avait que la pile la plus haute. Regardez ici, 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes. Donc la pile la plus haute, elle fait 4 cubes. Si on regarde devant, on voit cette hauteur de 4. Alors la hauteur de 4, c'est en C, D, E. Ici, pour la deuxième, la hauteur la plus grande, c'est 3. Ici, la plus grande, c'est 3. Ici, la plus grande, c'est 2. 4, 3, 4, 3, 3, 3, 2. Les nombres les plus grands de chaque colonne. Alors, ce sont les hauteurs vues de devant comme en E. 4, 3, 3, 2. La bonne réponse, c'est la E. c'est la E. C'est la E.